Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale Kandani. J'ai dit bien spécial Kandani. Welcome de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est pour nous un réel plaisir de vous animer cet après-midi, pratiquement 16 heures passées de 15 minutes sur toute l'étendue de la province du Lalaba, mais une heure de moins dans la grande capitale qui est bien évidemment Kinshasa. Merci à la grande équipe qui m'accompagne ce soir pour le compte de spécial Kandani 3e édition. King David est à la programmation. La réalisation est assurée par Yvan Mouya ainsi que Mardoché Mouindo. Et comme co-présentateur, je suis sur ce beau plateau de la radio-télévision Wangu avec Fortuna Kakese, à qui je dis bonsoir à toi Fortuna. Bonsoir, bonsoir très chers téléspectateurs. Je suis très content d'être là dans spécial Kandani. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui nous allons vraiment vous amuser. On va fêter et voilà avec la ravissante Kévin Kappé. Merci à toi Fortuna. Comme je le disais, on va bien évidemment évoluer avec mon co-présentateur qui est ici présent, Fortuna Kakese. En entrée de jeu, c'est un humoriste, ce n'est pas un comédien. Il y a pratiquement quelques minutes, je lui posais la question de savoir « Fortuna, tu es comédien, soit tu es humoriste » et il me fait savoir que c'est un humoriste. Est-ce que ça vaut la peine ? Tu as déjà dit que Fortuna, est-ce qu'il faut que tu ajoutes que c'est un humoriste ? Alors comprenez qu'aujourd'hui c'est vraiment une émission spéciale. On va vraiment rire tout au long de cette émission. On va vraiment, vraiment s'amuser avec Fortuna qui est là. Et à la présentation, c'est Kévin Kappé qui vous présente Spécial Kandani, troisième édition. Alors dans Spécial Kandani, plusieurs contenus vont être débattus. On va prendre différentes rubriques, différentes interventions par rapport à la population de la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Colouésie. Alors on s'est rendu sur le terrain hier, on a appris les avis, les vœux par rapport aux festivités, par rapport à ce qui se passe ici en province, plus précisément dans la ville de Colouésie. Mais également, nous n'avons pas oublié les bambins, nous n'avons pas oublié les enfants. Tout à l'heure, nous allons bien évidemment prendre la rubrique Bambidon pour nos enfants. Nous allons prendre un dessin animé qui nous sera présenté par Tigre Akawet, notre blanche de la radio-télévision Wangou. Elle va nous présenter cette rubrique de Bambino où les enfants vont passer des excellents moments ici avec nous dans Spécial Kandani, troisième édition. Alors Fortuna Kakissé, je suis à toi. C'est pratiquement presque quatre jours qui nous rapprochent des festivités. Quand je parle de festivités, je vois déjà la Noël dans quatre jours et bonne année. C'est pratiquement dix jours si je ne m'abuse. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à cette année 2022 ? Cette année 2022, premièrement, j'ai réalisé que j'ai grandi. Ah bon ? Parce que bizarrement, les années passées, j'avais l'habitude de me réveiller le matin. Dès qu'on est entre le 20 et le 22, je demandais déjà à maman qu'est-ce que je veux m'habiller, tout ça, et de lui donner l'argent. Tu avais l'habitude de demander à maman. Moi, pour moi, je pensais que tes parents viennent avec les habits. On te surprend, comme on avait l'habitude de faire avec nous. Avant, tu vois, comme l'âge d'avance, on ne surprend plus. Tu dois maintenant forcer au fait. Donc quand tu es petit, c'est automatique. Mais avec l'âge, tu dois maintenant rappeler. Mais avec cette année, j'ai compris que j'ai grandi parce que je me suis moi-même payé les vêtements. Tu fêtes aussi la Noël ? Oui, pourquoi pas. Bonne année ? Pourquoi pas ? Sérieusement ? Mais tu n'as pas vraiment l'air d'une personne qui peut fêter ce genre de fête ? Il y a des gens qui fêtent, on croit, des grosses oreilles ? Non ! Oh là 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 ! Non, en fait, je me dis que toi, tu n'as pas vraiment l'âge d'une personne qui peut fêter. Parce qu'on dit que la Noël, c'est toujours une fête des enfants. Mais qui a dit ça ? Alors, je me dis, à Fortuna aussi fêtait la Noël. Mais c'est étrange. Mais mon père m'appelle toujours fils-enfant. Ah bon ? Je suis enfant. Donc toi aussi, tu vas fêter ? Obligatoirement. Ah bon ? Moi et mes amis-enfants, nous allons fêter. Et vous, les grandes personnes, vous allez nous observer. Nous, les matures. Vous, les matures. Non, on ne va pas fêter. Vous allez mourir de l'intérieur. Ah là 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 ! Alors, Fortuna, par rapport à cette année 2022, qui va pratiquement s'achever dans quelques jours, quelle est la chose qui t'a la plus marquée durant cette année 2022 ? 2022, une très bonne année. Je veux dire, parce qu'on a vu quand même des choses avancées. Personnellement, dans ma vie, il y a des choses qui ont essayé d'avancer, d'aller en avant. Et les téléspectateurs ne diront pas les contraires. Et sur d'autres points, je pense qu'il y a quand même des avancées. Parce qu'on ne peut pas quand même passer 12 mois. Exactement. Sans rien faire de nouveau. Ça, c'est pas vraiment humain. Donc, pour moi, je trouve qu'elle a été vraiment très positive cette année. Et pour les autres aussi, je pense. Ah exactement, tu n'as pas tort. Alors, chers téléspectateurs. Tu as pas dit les contraires. Ah non, ça, je t'assure, cette année, pour moi, elle a été vraiment très spéciale. Au début de l'année, tu n'avais pas cette masse. Ah, même pas. Comment tu sais, comment tu sais ça ? Moi, j'observe. Ah là 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 là. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes dans Spécial Kandani, troisième édition. Alors, vous pouvez réagir aux numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Vous pouvez envoyer vos messages. Vous pouvez envoyer vos vœux. Vous pouvez aussi, bien évidemment, souhaiter, en appelant, bien évidemment, toujours à ce numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. On va vous prendre, on va vous écouter. Vous pouvez donner aussi vos avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parlant des avis de la population par rapport à ces festivités. Il y a certaines personnes qui nous ont donné des avis contraires par rapport à ce qui se passe. Bien évidemment, l'approche de festivité. Alors, vous aussi, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Et on va prendre vos appels. Même les SMS, vous pouvez aussi les envoyer. Alors, Fortuna, avant de basculer à une rubrique qui est la rubrique Bambino, on va un tout petit peu danser dans Spécial Kandani. C'est quand même les festivités. C'est quand même la fête. Je me demandais, mais c'est quel genre de fête qui commence avec autant les timidités ? S'il y a une musique ? Exactement. Alors, nous aussi, ici, on va danser ensemble avec nos téléspectateurs. Alors, on va nous balancer une chanson de Noël. Question pour nous de bien se mettre en mouvement. On va très bien danser avec nos téléspectateurs. Nous aussi, ici, nous allons bouger. Alors, c'est parti. Je voyais que tu sais danser. Mais voilà, mes talents, moi, j'ai beaucoup dansé. J'espère que nos téléspectateurs ont aussi dansé. J'ai vu de pas, Fortuna, non mais sérieux, tu n'as pas seulement l'humour en toi, mais tu as aussi de talent, de danse. Même les téléspectateurs peuvent m'inviter à la maison pour apprendre quelque part des danses. Je veux le faire, volontiers. Exactement. Alors, vous pouvez réagir au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Spécial Kandani, c'est ça même. Troisième édition. C'est pour vous que nous sommes là. Nous sommes là, bien évidemment, pour vous animer, pour vous divertir dans cette animation. Bien évidemment, dans Spécial Kandani, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez réagir au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez envoyer vos messages, vous pouvez nous appeler. Nous allons prendre vos appels. Question pour vous, bien évidemment, de chanter. Pourquoi pas, comme moi, à Capella, Maimba, tu chantes, tu souhaites de meilleurs voeux à toutes les personnes qui te sont chères. Tu souhaites à tes parents, à tes amis. Pourquoi pas, nous aussi, l'équipe de Wangou Radio Télévision. Tu sais, Kévin, quand j'étais petit, ces moments me rappellent beaucoup de choses. À cette heure, je pouvais activer autant de minutes et appeler, dire saluer maman, papa, mes oncles, mes tantes. Donc, faites-le, sentez-vous à l'aise. Exactement. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe d'habitude ici. À la radio, il y a des émissions qui passent, comme par exemple 16-18. Comme en ce moment, il y a l'émission spéciale Kandani qui passe à la radio. Vous pouvez aussi aller suivre à la radio. Vous pouvez vous suivre, vous appeler. Alors, il y a un téléspectateur qui nous a appelé récemment, un auditeur, voulait-je dire, à la radio, et a commencé à chanter à Capella. Joyeux Noël, meilleurs voeux, joyeux Noël. Et puis, à la fin, il dit, Alors, je me suis dit, là, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est ça aussi, la fête. C'est comme ça qu'on traduit la fête. Donc, chacun définit la fête de sa façon. Pour les autres, la fête, c'est saluer le papa, saluer les oncles, les tantes, toutes ces personnes-là qui sont prêts ou loin de la famille. Donc, c'est ça. Faites la même chose. C'est la fête. C'est quand même un spécial Kandani. Surtout, moi, je réserve un cadeau à celui qui va appeler et puis me saluer personnellement. Sérieusement ? Moi, je pense que je veux le faire même ici en direct. Déjà, je suis avec toi. Déjà que je t'ai dit, la première personne qui va appeler va me saluer, moi. Et pas toi. On espère. C'est un challenge. C'est un challenge. On va voir. Fortuna, vous lance un challenge. Et même le SMS. On va voir le SMS. On peut me saluer. Hein, monsieur ? On peut me saluer. Non, non. Pas lui. Moi. Plutôt moi. Vous pouvez me saluer, moi. Alors, Fortuna, on continue toujours avec spécial Kandani. C'est ça, la fête. Appelez, 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 envoyez vos testos, vos messages. Nous allons lire et nous allons prendre vos appels. On passe en direct, bien évidemment, vous tous qui nous suivez à partir de Facebook. Cette émission passe sur streaming. Donc, vous pouvez aller déjà. Vous nous suivez. Nous sommes en direct. On a besoin de vos j'aime, on a besoin de vos partages, de vos likes. Partagez cette émission spéciale Kandani. Ce sont les festivités qui commencent et qui approchent. Comme on dit à Kinkasa, s'abonnez-vous. Partagez. Voilà, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Partagez. Alors, on va prendre, avant de prendre la rubrique de Bandino, nous allons lire deux messages de nos téléspectateurs. Je suis saluée, bien sûr. Non, je ne pense pas que tu seras saluée. Alors, on écrit « Bonjour, ma radio. Juste à vous dire merci pour spécial Kandani. J'aimerais bien souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes qui me sont chères. Je souhaite joyeux Noël à la famille Moussens, signée par Brian depuis le quartier. Ça nous fait énormément plaisir. Brian, quand j'ai dit qu'il faut me saluer, tu n'as pas sauvé l'information, Brian. C'est une blague, c'est plutôt moi. Tu dois me saluer, moi. Alors, on continue, bien évidemment, avec un autre téléspectateur qui nous écrit « Bonjour, Wangouma radio. Juste vous dire, vous avez vraiment très bien dansé. Aidez-moi saluer Elvira, Gaëla, Foura, Choukhani, Néma. Ce sont mes petites sœurs qui te saluent. » C'est moi qui suis saluée. Merci beaucoup. Non, moi, je pense que c'est moi. C'est pas toi, Fortuna. En fait, mon message déprécié. Je suis sûr que c'est moi qui suis saluée. Alors, on te salue de partout où tu es en train de nous capter. Alors, nous allons basculer déjà à la rubrique « Enfants ». Les enfants, on ne vous a pas oublié. Ce n'est pas seulement pour le grand, ce n'est pas seulement pour le mature, mais c'est pour aussi les personnes comme Fortuna qui dit qu'ils fêtent la Noël. Moi, je ne fête pas la Noël, c'est la fête des enfants. J'accepte, j'accepte, je suis mature. Alors, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre cette rubrique de vous, les immatures. Si que bonne année, ils regardent aussi le dessin animé. Un macro dessin animé. Alors, dis-moi, ça c'était quel dessin animé qui vient de passer ? Tu aimes-toi les questions. Ah, vas-y, réponds, je t'écoute. Je ne peux pas présenter l'émission en paye. Non, non, vas-y, réponds-moi, je t'écoute. Mais je vais te répondre après. Non, 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 il faut me répondre. Donc, c'est sûr que tu ne connais pas. Non, mais je connais, j'ai suivi, j'étais très concentré. Ah là 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 là, mais toi, tu me surprends. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous appeler. Nous allons prendre vos messages, vos appels, bien évidemment. Nous allons aussi lire vos messages, vos différents textos ici sur ce beau plateau de Wangou Télévisions. Spécial Kandani, Djo Binanza Sasa, nos festivités approchent, voilà, la Noël, bonne année. Bonne année, bonheur et petit chanawangou Télévisions, nous émissions Spécial Kandani, troisième édition. Fortuna, avant de basculer à notre invité du jour, que tu vas devoir nous recevoir, bien évidemment, tu vas recevoir notre invité du jour. Mais avant cela, on va lire encore deux messages. J'espère que cette fois-ci, ça sera toujours... Fortuna qui sera saluée. Non, 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 moi je pense que ça sera toujours moi. Tu sais, entre toi et moi, on met carte sur table. Entre toi et moi, on va saluer qui ? Moi ? Non, toi pourquoi ? Parce que premièrement, beaucoup de gens m'aiment. Ah, t'aimés avec quoi ? Comme l'autre là, comme l'autre là. J'apprécie beaucoup. Mais je suis sûre que celui-là dont tu parles, l'AM, c'est de joli démoiselle qui est juste devant toi. Malheureusement. Cette démoiselle qui a été rendue très belle. C'est ça qu'on va voir. On va lire, Fortuna, il n'y a pas de soucis. C'est bon. On va lire. Alors, il y a un téléspectateur. Bonjour, ma chaîne, c'est Arcel depuis quelque part. Aidez-moi saluer mon frère exaucé et Tony. Je vous salue aussi, Fortuna et Kevin Capende. Oh là 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 là. Pourquoi j'étais sénant là à la fin ? Mais non, mais non, ça ne devait pas être lui. Pourquoi j'étais sénant là à la fin ? Mais tu vois, Arcel, quand même, c'est moi. Tu as abîmé ton message. C'est quand même moi. Il ne fallait pas saluer Fortuna. Arcel a abîmé son message. Ah là 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 là. Alors, ma chaîne préférée des mois souhaitait un meilleur vœu à tout le monde qui est scotché à Wangou Radio Télévisions. L'expression de mes salutations signée par Fanuel Kaloa en saluant toute sa famille. C'est lui-là qui est habitué d'écouter les CV. Apparemment. Tu vois, avec l'expression de mes sentiments, tout ça. Ce sont les gens qui écoutent les CV et tout ça. On va prendre un appel. On va prendre un appel. OK. Meilleur vœu. Meilleur vœu à vous. C'est bon ? Oui, allô. Joyeux Noël. On vous écoute. Oh là 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 là. Je pense qu'il y a un problème de réseau. À chaque fois que vous nous appelez, chers téléspectateurs, ayez l'amabilité de parler. On vous écoute. Donc, vous êtes en direct sur Wangou Télévisions spéciale Kandani 3e édition. Alors, on va laisser Fortuna accueillir notre invité du jour. Alors, Fortuna, on t'attend. D'accord. Alors, monsieur et dame, notre invité, c'est là qu'elle maîtrise le football. C'est comme son deuxième nom des familles. Donc, même quand vous la voyez, vous allez voir comme si c'était la Coupe du Monde. Donc, monsieur et dame, préparez-vous à aller s'y voir ou à voir madame Patricia sous nos applaudissements. Coup de tonnerre ! Chaleureux accueil, voyons ! Je ne m'attendais pas à ça ! Merci beaucoup, Fortuna, de m'avoir accueillie chaleureusement sur ce... Mais que toi qui peux faire ça, bien sûr ! Pas Kevin Capote ! Je m'étonne même pourquoi elle est saluée de partout. Mais pourtant, c'est toi qui devrais recevoir des fleurs, des ronds. Moi, je suis contre vous deux. Je pense que même nos téléspectateurs, ils sont vraiment contre vous deux. C'est moi qui ai à l'honneur aujourd'hui, quand même ! Exactement, tu es à l'honneur, mais moi, je viens de récivoir mon plus chaleureux accueil. Et j'ai dit sensément merci. C'est Patricia, tout ça, c'est parce que Fortuna, on ne l'a pas saluée aujourd'hui. C'est vrai ? On a commencé à lire les messages. Mais je viens de... Ça, c'est un message collectif. Ça, il a été salué. C'est un message collectif. Message collectif comment ? Vous avez été salué par... Particulièrement, il n'a pas été salué. Il est jaloux. Il est temps que tu puisses... Tu es pleine d'abord avec le message. Je vais laisser voir Patricia. Patricia, tu vas me parler du sport. Exactement, nous allons parler du sport sur ce plateau de spéciales condamnées. Ça sent déjà la fête à Wangou Télévisions. Ça sent la fête. Je vois que le plateau est bien décoré pour cette animation spéciale condamnée. On va parler du sport. On va parler spécialement de Kylian Mbappé, qui a été sacré meilleur buteur de la 22e édition de la Coupe du Monde. J'espère que vous connaissez Mbappé. Oui, j'ai connu Mbappé. Comment ne pas connaître Mbappé ? Qui ne connaît pas Mbappé ? Puisque c'est un joueur qui fait parler de lui ces derniers temps. Impossible de passer outre Mbappé. C'est un joueur qui a été sacré meilleur buteur. Malheureusement pour lui, ou heureusement, malheureusement, puisqu'il tenait à tout prix à recevoir ou encore à gagner cette Coupe du Monde. Puisque la précédente Coupe du Monde en 2018, ce sont eux qui étaient les gagnants. Et cette fois-ci, malheureusement, ce sont les Argentins qui ont remporté avec notre fameux Messie. Notre fameux Messie qui vient de remporter. Ma star préférée. Qui vient de remporter. Ma star préférée. Pour une fois, on a un point commun. Ah bon ? Non, sérieusement, tu aimes aussi Messie. Tu aimes Messie ? J'aime aussi Messie. En tout cas, Messie l'aimait. Surtout les femmes. Les femmes aiment beaucoup Messie. Mais oui, on ne peut pas s'en passer de lui, carrément. Patricia, je voudrais signaler quelque chose pour les gens qui nous suivent sur Facebook et qui habitent peut-être en France, partout. Vous allez comprendre que Patricia a bien prononcé, c'est Mbappé. Arrêtez de nous prononcer M-Bappé. Oh là là. C'est Mbappé. Mais bon, pratiquement, le français, comme ils aiment trop les français, ils disent M-Bappé. Je ne sais pas, pour un Valais, c'est bon. Bon, pour eux, c'est peut-être un nom africain. Comme ça commence avec M. Il doit prononcer M-Bappé. C'est ça, cher téléspectateurs, on est, je te coupe pas, on est toujours dans Spécial Kandani, troisième édition. Donc, réagissez au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Patricia ? Je disais que Mbappé a été sacré meilleur buteur de la 22e édition de la Coupe du Monde. Il a eu son trophée d'une bottine qui marque qu'il a été meilleur buteur. Il a marqué pratiquement huit buts dans ses… C'est énorme, hein ? C'est énorme, pratiquement, c'est énorme. Il a marqué… C'est comme quelqu'un qui a huit enfants, huit gosses. Il a marqué pratiquement huit buts et un triplés lors de la finale, lors de la finale contre… Je me pose la question de savoir, c'est huit buts, c'est pendant toute une année ? Non, non, pas pendant toute une année. Pendant cette période. Pendant cette période. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Non, non, je suis… Il a marqué… Moi, quand tu me parles de Messie… Mais laisse-moi t'expliquer, madame. Il a marqué huit buts dans ses mondiales. Le mondial qui a débuté le 20 novembre. Ça fait pratiquement un mois. Non, comprenez, comprenez. En fait, je pense qu'avec ce que Patricia vient de dire, je suis vraiment informée. Et voilà, on va passer à autre chose. On ne peut pas quand même rester… Mais moi, j'ai quelques questions sur Mbappé. Ah bon ? Vas-y, on t'écoute. Vous savez, Mbappé a réagi comme… On connaît tous cet élève-là qui, malgré ses 80 %, il pleure toujours. Quoiqu'il a très bien joué, sacré meilleur buteur. Il pleure parce qu'il voulait remporter la troisième. 80 %, c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme puisque, bon, les hommes sont toujours insatisfaits. Bon, lui, il voulait remporter la troisième étoile, la deuxième édition. En fait, la troisième étoile de ce mondial. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Malheureusement. Puisqu'il s'est donné, il s'est vraiment donné. Marquer trois buts dans un match, ce n'est pas facile. Et en plus, face à Messi, tu marques trois buts. En plus, la star du moment, quoi. La star du moment, tu marques trois buts. Ce n'est pas vraiment, vraiment facile encore d'accepter cette défaite. Pour moi, ce n'était pas une défaite puisque la France s'est donnée. Exactement. Elle n'a pas démérité. Elle s'est donnée et, bon, la chance était juste du côté argentin. Alors, une autre question, Patricia. Très bien. Tu as vu toutes les photos de Mbappé publiées sur Facebook ? Oui, j'ai vu pratiquement qu'est-ce que tu as remarqué des si particuliers. Oh my God. Je pense que sur ça, on doit s'abstenir. Patricia, quand même, nous sommes en direct. On doit en parler puisque c'est Mbappé. Depuis que vous avez commencé, il n'y a que Mbappé, Mbappé, Mbappé. Puisqu'on parle de lui, madame. Tu es jalouse de Mbappé. Mais bien sûr que oui. Tu es jalouse. Ah, c'est galable. Fortune, j'ai vu pratiquement pas toutes les photos de Mbappé, mais j'ai vu quelques photos de Mbappé. Ça fait débat. Il est en forme. En forme. Ça fait débat. Ça fait débat. Il est en forme. C'est jeune de 23 ans. De 24 ans. Il a totalisé récemment 24 ans. 24 ans. Voilà, quand même, disons que... Quittons, je pense qu'on doit quitter le sport maintenant. On va parler d'autres choses. On va parler d'autres choses. Il y a un courrier qui nous vient d'un téléspectateur qui nous a envoyé pratiquement un courrier depuis que spécial Kandani a commencé. Depuis hier, bien évidemment, avec Watson qui était à la présentation. Et ces téléspectateurs, ils nous ont envoyé un courrier. Et on va le lire, bien évidemment. Chers téléspectateurs, vous pouvez aussi réagir, donner vos conseils par rapport à cette situation de ces jeunes hommes qui nous ont envoyé un courrier. Il écrit... Bonjour, ma chaîne. Je m'appelle Yacinthe. Je suis âgée de 20 ans. Et la question qu'il nous pose, est-ce qu'un parent peut imposer à son enfant une religion ou bien une église ? C'est la question qu'il nous pose. Il a besoin de conseils. Alors, je suis Isa Patricia. Pendant quelques bonnes minutes, je vais devoir donner des conseils à cette personne. Yacinthe, qui est âgée par pratiquement de 20 ans, qui demande deux conseils. Bon, pour moi, ce que je peux dire, aussi longtemps que ce garçon est encore sous le toit paternel. Moi, je trouve que ce sont les parents qui prennent des décisions. Bon, il y a certains parents qui veulent que leurs enfants... Donc, ils vont évoluer, ils vont partager même foi, si je peux dire comme ça. Ils vont partager foi, moi, mes amis, mes amis, mes amis. Pour que dans la famille, qu'il y ait cette harmonie, qu'il n'y ait pas des divisions, puisque parfois les églises viennent diviser aussi les familles, par peur de cette situation, que cette situation arrive dans la famille de... C'est qui encore, les messieurs ? Yacinthe. Yacinthe. Bon, les parents veulent que son fils ou encore sa fille partagent la même foi. Alors, avant de prendre Fortuna... Yacinthe est sous le toit paternel. Mais il a 20 ans. Il précise que j'ai 20 ans. Donc, est-ce que c'est possible que mes parents puissent m'imposer une église ou bien une religion ? 20 ans, il est adulte. Ici, au Congo, c'est 18 ans déjà. C'est vrai que nous sommes en Afrique, bien qu'on est majeure, on est majeure même, tout en vivant sur le toit paternel. Du coup, ce sont nos parents qui prennent des décisions à notre place. Alors, merci Patricia. Fortuna, avant de te prendre... Non, 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 toi, d'abord, tu ne vas pas répondre. Avant de prendre Fortuna, on va devoir prendre cet élément de la population du Loa là-bas qui, bien évidemment, a donné des avis par rapport aux préparatifs des festivités, la Noël et la Bonne année qui se passent. Comment est-ce qu'ils sont en train de vivre ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Ce sont des parents qui sont en train de parler, qui sont en train de témoigner. Alors, pendant ce temps, pendant que nous regardons cet élément, nous allons libérer Patricia. Merci beaucoup de nous avoir informés. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous, avec cet accueil qui m'était réservé. Merci. Mais je n'avais pas du tout envie de vous quitter. Non, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Alors, on va prendre cet élément et on va revenir avec Fortuna ainsi que moi. C'est parti. Je souhaite que mes clients, 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 mes Alors, mesdames et messieurs, nous sommes justement en train de continuer, c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'espère que chez vous, ça se passe très bien. Nous sommes en train de continuer pour parler avec toutes ces personnes que nous rencontrons ici, qui nous racontent un tout petit peu comment ça se passe leur fin d'année. Alors, je vais parler avec un monsieur qui m'a appelée et qui est juste ici, à côté de moi, donc je vais m'adresser un tout petit peu. Venez avec nous. Je vais m'adresser un tout petit peu. Je vais m'adresser un tout petit peu. Ok, sur le plan de la vie, je suis vraiment très timide. Vraiment, je suis vraiment très timide. Comparativement, il y a l'année dernière, est-ce qu'il y a une amélioration ? Apparemment, je suis un commerçant, je ne sais pas, chaque année, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Au cours des années, il y en a un an, l'année passée, il y a l'activité à des années, il y a une amélioration. par rapport à l'année. Nous avons eu des difficultés, la guerre, la guerre, le M23, le gouvernement, le gouvernement, il va se recharger dans le monde. Alors, madame, monsieur, vous savez comment ça se passe ces derniers temps dans la ville de Colosie, surtout dans le marché où nous sommes. Beaucoup de gens parlent de la politique, beaucoup de gens s'intéressent beaucoup plus à la politique. Voilà. Alors, nous essayons justement de leur donner la parole sur tout ce qu'ils veulent sur cette fin d'année. Alors, je suis avec monsieur. Monsieur Serge Kitingé. Monsieur Serge Kitingé. Vendeur de téléphone. Monsieur Serge Kitingé, nous j'ai. Comment vous avez-vous dit ? Bien, avant, il y a quelques années, j'ai vu ma activité, j'ai vu ma vie. Bon, ma activité, j'ai vu ma téléphone, vous savez, tout le monde, quand ma carrière est en train de me. J'ai vu ma carrière en train de me, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Par rapport à l'année passée, il y a une à tous les 60 ans. Et voilà, par exemple, il y a un peu de travail, il y a un peu de téléphone, il peut faire deux ans pour acheter un nouveau téléphone. Mais, Grézère, Samoï, il y a un autre, il n'y a plus qu'il y a beaucoup, il n'y a pas de téléphone, il y a ça, ça. Donc, c'est un peu dur. Et aussi, il y a un autre, il n'y a pas de membriation, il y a un mingi, par rapport à ma taxe de l'État, il y a un urbanisme, il y a tout dérangé. Donc, c'est un peu dur par rapport à l'année passée. Mais, est-ce que moi, j'ai vu ma téléphone, il y a un téléphone par jour, parce que c'est dur, avant, moi, j'ai vu ma téléphone, il y a un téléphone par jour, il n'y a pas, il y a un téléphone par jour. Il y a un téléphone par jour, il y a un téléphone par jour, mais, en tout cas, il y a un téléphone par jour, il y a un téléphone par jour, c'est très difficile. Non, pas de problème. Alors, on a un téléphone par jour, il y a un téléphone par jour, il y a un téléphone par jour. Donc, grâce à tout, il y a un mingi, si Dieu te fait grâce, il y a un téléphone par jour, ça dépend aussi, dans ma occasion, et puis, dans ma, peut-être, baraka yako, il y a un mingi. Comment vous comptez que vous faites ici, il y a un mingi? Bon, tout à fait, il n'y a pas de ville. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Kizuri, tu n'as pas tata, un péturier, surtout les enfants. Si, il y a un mingi, il n'y a pas de problème. Mais, prochainement, peut-être, que nos autorités pensent aussi améliorer quand même les conditions sociales. Il y a un mingi. Les conditions sociales, il y a un mingi. Moi, je ne sais pas, il y a un mingi. Pourquoi ? Il y a un mingi. Bon, on a un mingi. On a un mingi. Il y a un conseil, il y a un mingi. 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 Il faut vraiment rendre grâce à Dieu. Dire merci, Seigneur, parce que ton afrique a quand même un nouvel an. Voilà. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes justement en train de prendre les points de vue des habitants de la ville de Colésie, surtout ici dans le marché, voilà le marché de Moutchi Aboulouma, nous avons parlé avec des motards, là nous sommes justement en train de parler avec des vendeurs de téléphones. Alors tout le monde veut passer, alors je ne sais pas comment ça va se passer, je passe par là, mesdames, messieurs, venez, on va prendre. Alors mesdames, messieurs, comme vous les voyez si bien, je suis devant, on va dire boutique ou je ne sais pas, où on est en train justement de vendre des téléphones. Je vais parler avec une maman qui est également vendeuse de téléphones pour nous donner un tout petit peu ses impressions par rapport à cette fin d'année, comment ça se passe, ses activités et comment justement ça se passe l'ambiance dans le marché de Moutchi Aboulouma dans la cité de Manika, dans la ville de Colésie pour ceux bien évidemment qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, nous sommes bel et bien dans la province de Lualaba, la capitale du Cobalt. Alors derrière moi, il y a une jolie maman avec qui je vais devoir discuter, voilà. Djambo nous maman. Djambo ça maman, n'gou, abakye nous maman. Bah si tougou Muzuri ki loco. N果 ni,何 Cuttou banana, mizuri nienda enenda enjou, y bon ane a tufete ville tu una feta que madona notas à ça. Chuya nane, y bon ane ay tu ur damn crise na pita, mamay a hu yaka il nako, hakuna tumiika, nyopale ne tufasa ca regret gamma Alors, les crises sont rapides par rapport à ce qui est arrivé? Par rapport à ce qui est arrivé ? C'est un problème, il y a des problèmes de la crise. On a eu des problèmes de crise en tant que crise. On a eu des problèmes de crise et on a eu des problèmes de crise. Comment vous vous conseillez à faire ? bon tout le monde je m'envoie je m'envoie alors moi je m'envoie j'ai déjà fait un peu pour vous pour vous comment est-ce que on a fait un peu comment est-ce que on a fait un peu bon ça avant on a fait un peu tout bien après tout on a fait tout on a fait tout c'est tout pour Alors, comment vous avez-vous dit? Alors mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette balade, à la fin justement de cette interview. J'ai eu à passer un bon moment ensemble avec le vendeur de ces marchés, également avec le motocycliste. Tous se sont justement livrés à moi pour parler un tout petit peu de leurs difficultés en cette fin d'année. Tous parlent de la crise, tous parlent de la politique, parce que vous savez, quand rien ne marche, ces vendeurs ont tendance justement à parler de ce qui se passe dans le pays, de gens qui nous dirigent, ils ont également parlé de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, pour vous dire que ces habitants ne sont pas du tout ignorants, en tout cas ne ferment pas les yeux par rapport justement à la politique. Alors je vous laisse justement en compagnie de ces personnes qui sont sur les plateaux. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres personnes dans cette rubrique pour donner leur impression par rapport à cette fin d'année. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci Anita, Anita Kohn. Nous étions à la cité Manika, plus précisément Monsoko Yaboulouma. Alors voilà, ce sont les avis de la population par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre pendant ces moments de festivité, pendant la Noël qui approche, ainsi que la bonne année. Voilà. Et ils nous ont donné leur avis par rapport à certaines personnes. Ils disent que c'est la crise, d'autres disent que non, voilà, on n'est pas encore prêts. Qu'est-ce que nos enfants vont porter ? On ne nous paye pas, on ne nous achète pas. Et il y a des entreprises qui ne nous payent pas et ainsi de suite. Et toi Fortuna, par rapport à ces activités qui approchent, est-ce que tu es prêt ? Moi, je suis prêt. Et ça, ça fait partie de tes groupes des Congolais. Quand des vins, qu'est-ce que je dis, des vins de télévision, on a toujours l'impression de donner les côtés négatifs. On dit toujours que tout va mal, l'enfer c'est les autres, tout ça. Alors que pendant toute l'année, ils ont mangé, les enfants étaient à l'école, avec leurs activités, ils ont quand même eu à investir. Personnellement, l'année était positive, je l'ai dit au début, je continue à les dire. Je suis prêt, parce que ce n'est pas toi qui va quand même payer les vêtements. Est-ce que papa est prêt ? Non, mais je dis que l'année passée, papa va payer cette année, c'est moi-même qui vais payer. Ah, ok, est-ce que tu es prêt ? Très prêt alors, très très prêt. Donc le 25, on va te recevoir ici. Avec de nouveaux vêtements, il faut préciser. D'ailleurs, en parlant du 25, ici à Wangou Radio-Télévisions, on organise une rencontre, une spéciale journée pour les enfants, le 25 ainsi que le 1er janvier. Wangou Télévisions va recevoir tous les enfants du Lualaba, précisément dans la ville de Colouésie. Alors, les enfants de partout où vous êtes en train de nous suivre, on vous attend le 25 décembre ainsi que le 1er janvier 2023. On tient aussi à préciser, au départ, c'était fixé pratiquement à 1 500 francs par tête, mais aujourd'hui, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce que c'est un cadeau de l'honorable qui est bien évidemment. Exactement, donc on t'attend aussi le 25 décembre et le 1er janvier ici à Wangou Télévisions. Les enfants auront de cadeaux, ça c'est sûr. Alors, Madame Capaine, ici, sous ces plateaux, il y a déjà quelqu'un qui t'aimait se rélever. Le défi, moi j'ai fait une très belle présentation. Attends, tu vas voir la mienne. Oui, alors je te laisse le défi, tu vas me la présenter, c'est lui qui est sur le plateau. Alors, chers téléspectateurs, il nous vient de la ville de Colouésie, plus précisément dans la province du Lualaba. Voilà, nous sommes à la radio-télévision Wangou. C'est notre invité du jour qui est Philippe, qui est ici avec nous. Un tonnerre d'applaudissements pour Philippe ! Bonsoir, Kevin, bonsoir, Fortuna, merci. Je suis très content en effet d'être au milieu de vous. Vous savez, cette émission, il y a une ambiance. Je me souviens quand je suis là-bas. La fête, c'est spécial quand d'année. Oui, en fait, j'étais là-bas en train de me suivre. Je dis, tiens, je suis déjà là, comme c'était prévu que je passe. Alors, j'ai dit aux gens qui étaient déjà sur le plateau, qu'on signale déjà la présente. Je ne savais pas qu'il y en avait déjà deux. Il m'a surpris de voir déjà des personnes qui ont fait déjà. Lui, c'est Fortuna. Je te représente encore. C'est Fortuna. Je vous ai fait votre connaissance. Il a toujours été comme ça. En fait, c'est un humoriste. Donc, il faut le comprendre si déjà, par son apparence. Non, mais arrête. Attends, je te présente quand même. Je te présente. C'est un humoriste. Déjà par la tête, la figure, tu vois qu'il est drôle. Effectivement, quand je vois un truc dans ses cheveux, bien qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux, je me dis « Fortuna, chère, c'est un humoriste. » Vous savez, avant de revenir chez vous, cette histoire d'humoriste, ça m'a déjà apporté beaucoup de problèmes. Mais je vais vous dire. C'est un métier, donc… Oui, c'est très compliqué. Moi, l'autre fois, j'étais allié à ma belle famille. Je suis chancé. Ok. Non, je suis chancé. On applaudit. Donc, ce n'est plus un cœur à prendre. Ah, non, non, non. J'étais dans la question de la présentation. Quand je suis arrivé, ma chérie, il était très pressé de dire à son père que mon mari, ou le prétendant, c'est un entrepreneur. Et quand je suis arrivé… C'est un grand surprise dans ça. Elle n'a pas voulu dire que j'étais un humoriste. Elle dit que non, c'est un entrepreneur. Et quand je suis venu, quand je suis arrivé à la maison, le monsieur m'a posé la question de savoir « Monsieur, ma fille m'a dit que vous êtes entrepreneur, vous entreprenez dans quoi ? » Je lui ai dit « Bon, moi, j'entreprends dans le rire. » « Mais c'est quand même de l'entrepreneuriat. » On ressent déjà à une séquence. Oh my God ! Donc, ses parents ne s'attendaient pas à ce que ça soit… Mais entre nous, entre nous. Tu es à la maison, ta fille, ta mère et monsieur. Est-ce que tu peux t'attendre à cette présentation ? Tu peux t'attendre à tout. Ingénieur, journaliste, mais sauf humoriste, tant médien. Mais ça, ça fait rire. Mais c'est quand même de l'entrepreneuriat. Pour certains parents, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Comme des familles, ça n'a pas passé. C'est comme ça qu'on a… Donc, tu n'es plus fiancé. C'était une blague ? Je ne suis plus fiancé. Non, mais… Ah, fortune. Mais j'ai quand même… C'est encore un cœur à prendre, chers téléspectateurs. C'est quand même… C'est encore un cœur à prendre. Les bachelors, ils sont là. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça quand même. Les bachelors, ils sont là. Non, non, non. Alors, Philippe, aujourd'hui, pratiquement quatre jours qui nous séparent, qui nous rapprochent de festivités comme je donne Noël, voilà. Et bonne année aussi dans quelques jours. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à cette année 2022 ? Quelle est la chose qui t'a la plus marquée durant l'année 2022 ? Il faut dire d'abord que la chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le fait que je viens de faire mes entrées à Hongo Télévisions. Je crois peut-être que les gens vont le remarquer. Bien sûr, il y aura déjà. C'est la chose qui m'a beaucoup plus marquée pour cette année 2022. Alors, pour 2023, on espère que les choses vont se poursuivre de la même manière, avec le même lancé. Bien sûr, même élan, donc je voudrais dire avec le même élan. Donc, tu vois pour 2023, tu vois le meilleur, quoi ? Bien sûr. D'ailleurs, je voudrais à cette occurrence les préciser aux téléspectateurs qu'il y aura des choses qui vont changer. Et non, parce que moi, je suis là, mais c'est parce que c'est… Non, je ne crois pas. Ça, c'est un défi, hein. C'est un défi. Pas du tout. Non, mais… C'est un défi. C'est le travail de tout le monde. Exactement. Moi, je n'apporte que ma part, l'autre aussi, etc. Ça va ainsi. Mais c'est qu'il y a déjà un programme qui est mis en place pour que les téléspectateurs comme les autres… Parce que Wangou n'est pas seulement une télévision, c'est également une radio, pour que tout cela qui nous consomme puisse, voilà, recevoir de nouvelles choses de façon à ce qu'ils restent fidèles au programme. J'allais dire quelque chose, c'est qu'une nouvelle tête, c'est un nouveau vent. Exactement. Donc, ne tenez pas à les dire que les choses vont changer. Mais c'est un défi, hein. C'est un défi à rélever quand même. Exactement. Il y a du rouge. Quand on ajoute du bleu, il y a un changement. Alors, je ne vous coupe pas la parole. On va lire quelques messages parce qu'il y a un téléspectateur qui est vraiment foudrage contre nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne lit pas les messages. Alors, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais lire vos messages. Non, non, pas toi, Fortuna. C'est moi qu'on salue. Ne recommence pas. On salue, moi. Ne recommence pas. Bonjour, Wanguma Radio. C'est Enoch Bella. Juste, souhaiter un joyeux Noël à toute ma famille, ainsi que marquer ma présence dans le spécial Kandani. Alors, Enoch, merci beaucoup de partout où tu es en train de nous capter. On lit encore un autre message. Mes meilleurs voeux à tous les Lualabés qui vont fêter le 25 décembre parce que moi, j'attends le 1er janvier. Joyeux Noël. Wangu Télévisions, c'est Lucien Moukana depuis La Cité. Alors, merci beaucoup à toi. Lucien, nous souhaitons un joyeux. Fortuna, tu dois arrêter avec ça. Non, c'est bien, c'est Lucien. Oui, c'est peut-être pas. Alors, merci, merci beaucoup à toi, fidèle téléspectateur. On est à toi, Philippe. Il y a un sujet, un des téléspectateurs qui nous a envoyé un courrier, soi-disant qu'il a besoin de nos conseils. Alors, il nous dit, bonjour, ma radio, je m'appelle Yacinthe, je suis âgée de 20 ans. Et la question qu'il nous pose, est-ce qu'un parent peut obliger à son fils ou à sa fille, bien évidemment, une religion ou une église ? Il s'appelle Yacinthe, il n'a que 20 ans et il a besoin de nos conseils. En tant qu'adulte en train de le suivre, quel conseil donneras-tu à Yacinthe ? D'abord, déjà, il est adulte, à l'âge déjà de 20 ans, on suppose, excusez, on suppose déjà qu'il est capable de... Non, il sait déjà le mal et le bien, il sait distinguer les deux. Je m'excuse, je ne te coupe pas, nous allons prendre un appel. Joyeux Noël ! Merci, on vous aussi. Merci, pareillement. Oui, on vous écoute. Vous nous appelez à partir d'où ? Et c'est qui, s'il vous plaît ? Oh là là, les téléspectateurs, je pense qu'il y a un problème des réseaux. Nous sommes à toi, Philippe. Oui, donc, je disais, il est majeur. Il est majeur, c'est une fille ? C'est un garçon, il s'appelle Yacinthe. Alors, en fait, déjà, il connaît distinguer le bien et le mal. Choisir sa religion à son âge-là, je pense que ça sera peut-être un mauvais choix pour le parent, parce que déjà, il est à l'âge de prendre des responsabilités, d'assumer tout ce qu'il peut faire au quotidien en lui seul. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Philippe est en train de dire ? Je n'ai pas encore fini. Parce que je vois Fortuna qui veut au moins donner quelque chose. Oui, je le vois également. Mais c'est que je voudrais préciser une chose. C'est vrai, dans la Bible, il y a quelque part où il est précisé. Donc, l'idée vient de m'échapper. Donc, je... Parle libre et la Bible, je te dis. Non, tu ne peux pas dire ça. Oui, ça revient tout d'un coup. C'est qu'il est écrit que la personne qui peut avoir 30 ans, 35 ans, mais le fait qu'il est sous le toit paternel, il reste encore sous la direction des parents. Ça, c'est dans la Bible. Est-ce que cela donnera l'occasion aux parents de pouvoir donner des ordres ou donner le choix des religions à leur fils ? Je ne pense pas. Parce que déjà, au niveau de la justice, leur fils, il a 20 ans, venait de commettre une infraction. Je ne te coupe pas. Avec les journalistes, c'est compliqué. Tu sais, les journalistes ont toujours beaucoup de choses à dire. Ils ont toujours beaucoup de choses à étaler. Alors, on va prendre aussi l'avis de Fortuna parce qu'il est en feu. Je vois que lui... Non, il va tout étaler. En fait, déjà que Philippe, c'est ça ? Oui. Il est parti sur la Bible pour parler sur l'imposition de la religion. Donc, déjà, je pense que ça ne tient pas. Parce que déjà, la Bible, c'est déjà une religion. Parce que la Bible, c'est un livre de chrétiens, je peux le dire. Et donc, pour moi, je me dis qu'on nous a assez imposé des choses comme ça par nos parents. Déjà, de la naissance, on nous impose les noms. Ils se décident, eux deux se regardent droit dans les yeux et ce petit va s'appeler Fortuna. Ils m'imposent la naissance. Et c'est comme ça que je grandis. Ils m'imposent, par exemple, les études. Ils disent, bon, voilà, comme il est encore petit, on l'amène à telle école. Vous voyez ? Donc, il y a assez de choses que les parents ont déjà imposées sur les enfants. Alors, je pense à 20 ans déjà. C'est déjà assez quand même pour que l'enfant se sente libre. Et c'est ça même, grandir, en fait. Grandir, c'est se sentir libre. Même le Dieu qui nous a créé, lui-même, il dit, il... Qu'est-ce que je dis ? Je veux m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas, la Bible. Il dit quoi là ? Dieu lui-même, il a donné, comment on appelle, libre arbitre à Adam et Ève. Vous voyez, c'est Dieu. Il crée Adam et Ève. Et puis, eux deux doivent décider comme ça. Donc, Adam avait les droits de dire non à Dieu. Alors, je ne dirais pas non plus le contraire de ce qu'il vient de dire. C'est une évidence. Mais il faut dire que beaucoup de religions s'effondrent sur déjà la Bible. Si vous voyez, vous êtes mormon, ils vous diront que nous, nous sommes inspirés du message du Graal à partir de la Bible. Si vous voyez, je vais plus loin, bien que je ne suis pas un membre ou un pratiquant de Rose-Croix, vous allez voir qu'ils vous disent que nous nous inspirons de la Bible. Beaucoup de religions, les musulmans, même, ils vous diront que nous nous inspirons de la Bible. C'est alors que c'est là qu'intervient un peu cette idée de quand la personne est sous les toits paternels. Donc, il a... Mais c'est pas... Il est encore écrit dans la Bible. C'est que le salut est individuel. C'est par là qu'on doit laisser l'enfant à faire le choix de sa religion. Voilà, si quelqu'un dit... Je pense que Yacinthe, il est content par rapport au conseil que vous venez de lui donner. Yacinthe, plutôt Philippe, ainsi que Fortuna. On va continuer. Mais avant de continuer, on dit merci à notre invité. Merci. Encore tonnerre d'applaudissements à Philippe qui a accepté notre invitation. On espère bien te revoir dans nos prochaines éditions spéciales Canada. Alors... Tu n'es pas senti gêné par sa présence ? Je suis une femme quand même. D'ailleurs, je suis très ravi d'être... Tu vois ? Juste à quelque part... Philippe n'est pas important. Je pense que Fortuna, il est jaloux. Il est vraiment jaloux. Ne t'inquiète pas. C'est juste de la jalousie. J'écris un poème. Je vais envoyer ça tout à l'heure. Philippe, on va s'est bagarré. Alors, merci à toi, Philippe. Pendant que nous sommes en train de libérer Philippe, Fortuna, on va recevoir, on va bien évidemment prendre les vœux de la population de l'Oualaba, plus précisément dans la ville de Colouésie, toujours au marché Mouchi Yabulouma. Nous sommes avec Naomi Kangal qui a pratiquement fait la ronde dans la cité Manika, ici en province. Alors, c'est parti. Je souhaite que mon cliente soit meilleure, meilleure, meilleure. Je souhaite que tout le monde soit meilleure à toute la famille. Merci. Je souhaite que mon��� était meilleure, meilleure. Je souhaite Torres, молодe, meilleure, meilleure, meilleure. Lynía, meilleure. Je souhaite meilleure pour changer la famille, meilleure fête, meilleure fête de Noël à toutes les mamans. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Je souhaite un joyeux anniversaire d'abord dans le pays du Moujima. Je souhaite un joyeux anniversaire. Et en plus, personnellement, je souhaite un joyeux anniversaire à ma fiancée Chanel aussi. Sangre frère Jean, la beauté. Joyeux Noël, vraiment, la beauté. Je souhaite un joyeux anniversaire d'abord dans le pays du Moujima. Je souhaite un joyeux anniversaire. On a vu un intervenant. Il a raison, c'est l'anniversaire de Jésus. On a dit un joyeux anniversaire. On a dit un joyeux anniversaire. Et puis, on a dit un joyeux anniversaire. Alors, c'était les vœux de la population. Vous aussi, vous pouvez également souhaiter des vœux. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. On souhaite des vœux, aux meilleurs vœux, de joyeux Noël à toutes les personnes qui vous sont chères. Même à nous, l'équipe de la radio, télévision, Ouangou. Alors, Fortuna, Depuis que Kandani a commencé, Mishishka t'as ses meilleurs vœux. Tu viens de nous dire tout à l'heure que tu étais fiancée. Fiancée, on a dit qu'on a souhaité à ta. Eh, j'en finis. Ah, je comprends. Alors, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas seuls, bien évidemment, encore. Nous sommes avec un autre invité qui nous vient toujours de la province. Fortuna, arrête de me faire rire là. Qui nous vient toujours de la province, là-bas. Plus précisément, à Ouangou, radio, télévision. Tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel. Non, non, pas Macron. Bonsoir à toi, Emmanuel. Bonsoir, Théline. Bonsoir, bonsoir, Fortuna. Et je dis aussi bonsoir à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre présentement. Comment tu te portes ? Ah, en tout cas, avec Spécial Kandani. Je me porte en tout cas. Très bien. En fait, tu es obligé. Oui, je suis obligé. Spécial Kandani. Chers téléspectateurs, c'est quand même la troisième édition des Spécial Kandani. Donc, du nouveau, chaque année, de la nouveauté. Bien, 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 mon Spécial Kandani. Alors, Emmanuel, nous sommes pratiquement à quelques jours de la fête de Noël, ainsi que de bonne année. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à cette année 2022 qui veut s'achever ? Et également, quelle est la chose qui t'a la plus marquée durant cette année 2022 ? En tout cas, pour moi, cette année, bon, par rapport à mes impressions, ça n'a pas été tellement une année, une année merveilleuse pour moi. Et je crois que, vu que nous sommes arrivés à la fin, c'est juste de dire à Dieu merci, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver au mois de décembre et puis aujourd'hui. Exactement. Ce n'est pas donné à tout le monde, malgré qu'il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser, il y a aussi des choses que j'ai réalisées. Mais l'essentiel, c'est de dire seulement merci à Dieu parce que je crois que 2023 sera l'année la plus marquée que je suis en bas de Fortuna. Fortuna va me fortifier encore une fois pour que je puisse traverser et entrer en 2023 avec sourire aussi. Ah, je pense vraiment. Et déjà, on voit par les sourires, on voit déjà que tu es enthousiasme. Oui, oui, oui. Donc, 2023, oui. Non, non. En ce qui concerne ma manière de faire les choses, je dis toujours que ce qui est vrai, il y a de ces objectifs qu'on peut placer dans la vie et arriver à un certain moment par rapport à la réalité du pays, par rapport aussi peut-être aux moyens. On ne parvient pas à atteindre ces objectifs-là. Ce n'est pas dire que c'est la fin de la vie. Peut-être par rapport à nous-mêmes. Oui, oui, par rapport à nous-mêmes, on a fait une erreur qui n'a pas permis en sorte que nous puissions véritablement réaliser nos objectifs. En tout cas, je suis tellement positif encore pour l'année 2023. Donc, pour moi, je me dis, si je devais te mettre tes côtés d'une échelle de 1 à 10, je te donnerais au moins une note de 5. Fortuna, toi, tu lui donnes combien par rapport à cette année ? Cette année, la nouvelle année. La nouvelle année qui va commencer ? La nouvelle année, bon, tu as ma bénédiction à Emmanuel. Je savais que Fortuna allait toujours être contre moi. Ça, je m'attendais toujours. On est une bonne personne et toi, tu es une mauvaise. Depuis le début de l'émission, Fortuna est toujours contre moi, je t'assure, Emmanuel. Bon, ce qui est vrai, comme Fortuna vient de le dire, comme j'ai sa bénédiction, je crois que l'année 2023, ce sera une année merveilleuse. Parce que toi, tu m'as donné 5 en tout cas, 5, ce n'est pas bien. C'est quand même 5 bénédictions, je parlais en termes de bénédictions. Moi, 5 bénédictions sur 12 mois. C'est quand même beaucoup. Bon, c'est quand même beaucoup par rapport aux chiffres, mais je ne sais pas si ça sera beaucoup plus par rapport à ce que j'ai déjà prévu en 2023. Alors, Emmanuel, je te laisse Fortuna nous donner les sujets du jour. Il va devoir te donner et tu vas devoir nous donner, bien évidemment, tes conseils par rapport au sujet du jour. Emmanuel, il y a un monsieur, un garçon, je vais dire, qui a envoyé un message. Il a dit qu'il a 20 ans. Et à 20 ans, imagine-toi Emmanuel, ses parents lui posent encore la religion. Et lui a envoyé ses messages ici et il veut que nous puissions l'aider. Et moi, je ne l'ai pas vraiment aidé pour s'entêter. J'ai donné mon avis. Et là, vu qu'Emmanuel, il est là, il est en train de nous suivre, c'est jeune garçon. Il veut aussi écouter 2, 3 petites fraises de Vénan, d'Emmanuel, pour apprendre, n'est-ce pas ? Exactement. Il est là, il s'est dit, mais j'ai 20 ans, moi je m'imagine, à la maison, il boude même. Maman, j'ai 20 ans, mais tu m'imposes l'arrêt des gens. Donc, il a besoin de l'avis, d'Emmanuel. Bon, mon avis par rapport à ça, nous devons beaucoup plus nous pencher sur la parole de Dieu, qui est la base de toutes choses. En soi, ce n'est pas un péché, ou soit, ce n'est pas quelque chose qui est tellement si facile, parce qu'il vit d'abord dans une maison, il est sous ses parents, et puis il doit faire face à une situation qui concerne sa foi. Et par rapport à la foi, il y a beaucoup de choses. Je vais lui dire ceci, tout ce qu'il n'a qu'à faire, c'est, si Dieu lui a réellement dit qu'il doit entrer dans cette nouvelle église, que cette nouvelle église n'est pas l'église là où ses parents sont en train d'évoluer, tout ce qu'il peut faire, c'est quoi ? C'est aller parler avec ses parents, comme il a déjà parlé peut-être avec ses parents, et que ses parents ne sont pas d'accord. Tout ce que je ne vais pas encore lui demander, c'est de continuer, mais de pouvoir encore rentrer chez Dieu, pour que Dieu puisse toucher le cœur de ses parents, afin que les parents puissent lui accorder, pour qu'ils puissent entrer dans cette église. Parce que, je dis aussi à ses parents, de ne pas tellement réviser d'abord directement comme ça. Je demande à ses parents peut-être d'aller visiter cette église, de voir le pasteur, de participer à un culte, et voir comment est-ce que ça évolue là-bas. Parce que de nos jours, il y a des églises, il y a aussi des églises. Il y a des églises, il y a aussi des églises. Il y a des églises. Comment ça ? Mais les pratiques qui se font là-bas, ce ne sont pas des pratiques qui concernent la parole de Dieu. Donc ce sont des gens qui évoluent en dehors de la parole de Dieu. Mais quand vous voyez comme ça les bâtiments, vous dites que nous sommes dans une église. Et par rapport aussi à une autre dimension, c'est quoi ? C'est pourquoi est-ce qu'il est parti dans cette église et il n'a pas voulu rester dans l'église où ses parents étaient en train de prier ? Ou soit c'est un problème des comportements de ses parents, qui peut-être pour lui s'est dit qu'en priant dans cette église avec la manière dont mes parents sont en train de me traiter, moi je ne peux pas continuer. Bon, moi je me dis, bon je peux lui dire pour finir, c'est mon frère, c'est vrai c'est difficile, c'est une période qui est tellement difficile et ça n'a jamais été facile. Tout ce que tu peux faire, c'est juste te patienter, parler avec tes parents et puis commencer aussi à prier Dieu pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de tes parents afin que tes parents puissent te donner un accord favorable pour que tu puisses aller dans cette église. S'ils refusaient encore une fois, je te demanderais encore une fois de leur demander peut-être à un culte que vous puissiez aller ensemble, participer, parler avec le patient. Comme ça les parents disent que les parents plutôt peuvent voir leur enfant évolu ou qui est en train de l'encadrer. Ça fait aussi une bonne chose vraiment. Merci Emmanuel. Joyeux Noël, Yacinthe, de partout où tu es en train de nous suivre. Merci Emmanuel, j'allais dire quelque chose. Je pense que voilà, vous pouvez aussi faire comme Yacinthe, vous êtes les spectateurs, vous pouvez faire comme Yacinthe parce que c'est une nouvelle année que nous allons commencer. Donc on a peut-être des soucis en 2022 et on veut à ce que ces soucis-là puissent prendre fin en 2023. Donc envoyez des soucis, comme ça on va débattre. Envoyez au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Avec les sages de Wangou. De Wangou Télévision. Oh non, 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 non. Quand tu parles de sages de Wangou, tu te mets aussi dans les sages de Wangou ? Pourquoi pas ? Non, Fortuna, il ne faut pas dire ça. Et moi aussi, et moi aussi, je suis où ? Hein ? Hein, quand même, Fortuna ! Après la sixième personne. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Moi je suis contre. Je suis toujours contre du début jusqu'à la fin de l'émission. Je serais toujours contre toi. En tout cas, moi je crois que je peux être la première personne, non ? Vous ne voyez pas comment est-ce que j'ai... Tu viens de raccourcir ton temps sur les plateaux. Fortuna, il est jaloux. Je t'assure, il est vraiment jaloux. Alors, comme Fortuna vient de le dire, Emmanuel, tu viens d'achever tes minutes. Voilà. En tout cas, je regrette. Ok. Je sais que c'est Kandani. Kandani, c'est ça, spécial Kandani. Ça reste là, dis donc. Oui, oui. Alors, on espère bien te revoir dans nos prochaines émissions de spécial Kandani. Même toi qui es en train de nous suivre, tu peux aussi passer à la radio-télévision Wangu. Peut-être que vous avez de projets, vous avez des business, vous avez bien évidemment, je ne sais pas moi, une maison d'habillement, une maison de couture. Vous pouvez aussi faire, vous voulez faire votre publicité, vous pouvez passer dans cette émission spéciale Kandani, troisième édition. Et on va faire la promotion de, on va faire bien évidemment la pub. Alors, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je crois que nous allons déjà t'élibérer. Et un dernier mot. En tout cas, bon, je suis tellement heureux de participer à cette édition de Kandani. Oui, en tout cas, je suis, bon, je ne sais pas, tout ce que j'ai dit, c'est Fortuna. C'est Fortuna. J'ai choqué. En tout cas, c'est Fortuna. Et je souhaite joyeux Noël à tous ceux qui sont en train de nous regarder, de partout là où vous êtes. Je vous souhaite... Pas joyeux anniversaire. Non, bon, apparemment, joyeux anniversaire à moi-même. En tout cas, merci beaucoup. Oh là là, tu as fait comme c'était les spectateurs. Voilà, merci beaucoup à toi, Emmanuel. On espère, comme je l'ai dit, te revoir dans nos prochaines émissions. Pendant que nous sommes en train de nous libérer de notre invité, on continue avec Fortuna. C'est quand même spécial, Kandani, chers téléspectateurs. Alors, Capit, parce que moi, j'aime bien les noms congolais. Vafu, il n'y a pas quelqu'un qui m'a salué là-bas ? Je ne pense pas, mais quand même, je veux vercher juste pour voir. Bonsoir, ma chaîne, c'est toujours, je suis de cœur avec vous. C'est grâce, Célestino Chipema mevait le meilleur à tous les lois à la baie. J'ai dit coucou à Fortuna, la beauté de mille bébés journalistes. Journaliste, mais non, c'est téléspectateur. Ah, vraiment, il a débordé mille bébés. Oh, c'est ça ? Ah non, mais sérieusement, je suis fâchée. Non, je suis fâchée. Non, je suis fâchée. Non, je suis fâchée. Et aussi, le révérend Miché, depuis le ministère Vision du Ciel, frère Exaucé, signé par Arcel. Merci beaucoup de m'avoir salué. Tu vois, Fortuna, c'est moi qu'on vient de saluer. Alors, Fortuna, quelque chose à dire par rapport aux festivités de Noël ainsi que de bonnes années qui sont en train, bien évidemment, d'approcher. Alors, on doit apprendre à s'amuser, c'est le plus important. Moi, je me plains quand il y a des gens qui sont là, en train de dire que voilà, l'année, ça a pas tenu, tout ça, tout ça. En fait, l'année ne tient pas au mois de décembre. L'année commence au mois de janvier et on continue l'année. C'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Et au mois de décembre, on essaie juste de faire un résumé, un bilan par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et le plus important au mois de décembre, c'est de ça, musée. Peu importe tout ce qu'il y a eu au début de l'année. Mais au mois de décembre, tu oublies, c'est interdit de pleurer. Donc, interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Je me rappelle de cette phrase dans The Bachelor. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Je suis un accro de Bachelor. D'ailleurs... Et c'est clair que vous seriez le prochain Bachelor. Non, 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 je ne préfère pas. Non, toi, je ne préfère pas. Pourquoi ? On ne prend pas dans The Bachelor, on ne prend pas les immatures. On prend les matures. Toi, tu as dit d'ailleurs que tu étais immature. Donc, on ne va pas prendre les immatures. Tu imagines quelqu'un qui fait les choix de ne pas choisir, que c'est immature ? Non, on ne prend pas les immatures. Ah non, c'est lui qui a fait les choix de ne pas choisir. Je ne pense pas que c'est immature. Ah là 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 là. C'est ça qu'on doit tous s'amuser. C'est le plus important. On s'amuse. on doit voir le côté positif de tout ce qu'on doit faire on doit sauter, on doit rigoler avec les amis c'est le plus important le Congolais n'a pas vraiment de culture à s'amuser mais il faudrait qu'on puisse s'efforcer à les faire alors tu sais quoi Fortuna si tu me vois aujourd'hui ce soir très jolie très bien habillée mécapée Fortuna, laisse moi parler je reprends si tu me vois ce soir très bien habillée, bien mécapée bien chaussée je vois aussi toi tu es quand même, ça va, ça passe moi également alors ce n'est pas mes efforts ce sont les efforts de nos partenaires évidemment, ça les mettrai mais comment elle pouvait être assez belle comme ça par ses propres efforts c'est pourquoi je t'ai dit qui t'a dit ça ce sont les efforts de nos partenaires déjà quand je suis très belle bien maquillée ensuite bien coiffée ça vient du salon de coiffure Bailor salon d'âme mixte aussi donc même les hommes aussi peuvent s'y rendre nous sommes pratiquement précisément sur LDK il y a la plupart de personnes qui se disaient non Bailor à Chakoubiatcha Bailor à China Koten non non il continue c'est ça la preuve vous avez la preuve vivante merci beaucoup à notre partenaire Bailor mais également merci à Acer boutique parce qu'il ne cesse de nous habiller il ne cesse de nous rendre chic et beau là je me rappelle de Watson qui toi alors merci beaucoup à vous et ça nous fait énormément plaisir de nous accompagner tout au long de spécial Kandani troisième édition alors Fortuna nous sommes pratiquement arrivés à la fin déjà ouais ouais déjà tu es triste très triste avec toi tu sais que je ne m'attendais pas à ça ok je suis content alors nous sommes arrivés à la fin de cette animation de spécial Kandani troisième édition je te laisse dire quelques mots en trois phrases je sais que les humoristes sont aussi très bavards mais il y a ta maman qui te suit il y a ton père qui te suit peut-être souhaité de coucou ou un mot aux personnes ah d'ailleurs je me rappelle que tu as une activité que tu vas faire très bientôt là et je te laisse bien évidemment parler sur cette activité par rapport aux gens qui sont en train de te suivre exactement comme je l'ai dit c'est que c'est les mois de décembre on doit tous s'amuser c'est le plus important peu importe nos déceptions amoureuses surtout ça pour nos déceptions amoureuses on doit toujours s'amuser donc on a organisé il y a un gala du rire Fortuna va s'amuser avec le genre donc c'est 30 décembre pour plus d'informations donc veillez mes cris sur WhatsApp au 081-668-84-45 081-668-84-45 écrivez ce numéro pour toutes les informations sinon le 30 décembre je serai là avec toute une équipe et sera là aussi pour bien m'embêter pour l'embêter c'est sûr ça c'est clair j'irai voir les bachelors les bachelors c'est là sur scène mais en attendant je serai là avec vous pour recevoir vos messages des vœux le bonheur tout ça surtout pour les gens qui m'écrivent surtout à la fille qui m'a traité de la beauté tout ça moi aussi j'étais traité d'un million de beauté donc voilà à mes parents à tous mes amis à mes collègues humoristes je vous salue et je vous aime mes vœux le bonheur ok ça va je pense que tu as des fans alors merci à toi Fortuna merci ce soir Fortuna merci une grande équipe nous a accompagnés on a cheminé avec King David qui était à la programmation la réalisation était assurée par Mardochier ainsi que Yvan Mouya qui j'appelle affectueusement les fils de mon père et à la présentation il y avait Kevin Capende ainsi que Fortuna kaké ses coups de tonnerre pour monsieur Fortuna alors chers téléspectateurs merci également à vous de nous avoir suivis dans cette troisième édition de Spécial Kandani on se retrouve encore demain demain nous serons encore à la radio avec vous suivez-nous à partir déjà de 8h30 nous démarrons avec Spécial Kandani après 8h30 nous allons prendre la soirée à partir de 14h30 Spécial Kandani toujours à la radio avec Anita Kohn et à la télévision demain Spécial Kandani soir il y aura King David qui sera à la présentation alors j'espère que vous allez être scotchés vous allez continuer encore à nous suivre surtout continuer à aimer et à partager cette grande émission de troisième édition de Spécial Kandani alors au revoir à tous nos téléspectateurs bisous, bisous, bisous on vous aime